Vous êtes sur RTL. Les changements climatiques auraient provoqué 15 catastrophes, au moins, au moins, dans le monde cette année. Des phénomènes extrêmes à travers toute la planète, avec souvent un lourd bilan humain, mais aussi un coût très important pour l'économie, Jacques Serret. Oui, des inondations dans le nord de l'Inde en passant par le typhon, l'équimat en Chine jusqu'à l'ouragan d'Orient en Amérique du Nord. L'ONG Christian Head fait le bilan de 2019. Au total, 15 catastrophes naturelles ont donc causé des destructions d'un coût de plus d'un milliard de dollars, environ 900 millions d'euros. Et parmi ces 15 catastrophes, 7 d'entre elles ont provoqué plus de 10 milliards de dollars de dégâts. En tête, les feux de forêt en Californie d'octobre au novembre dernier, coût estimé 25 milliards de dollars. En seconde position, le typhon Agibis en octobre au Japon. L'ONG souligne toutefois que les chiffres financiers ne permettent pas de jauger de l'importance de la catastrophe. Les coûts financiers sont plus élevés dans les pays riches, mais en termes de vie humaine, ce sont les populations les plus pauvres qui paient le prix le plus élevé. Les inondations ont fait 1900 morts au nord de l'Inde, 1300 au Mozambique. Point commun de toutes ces catastrophes, elles ont un lien avec le changement climatique. Par exemple, pour les inondations, les sols rendus plus secs aggravent les conséquences en cas de fortes pluies et le réchauffement de la température des océans renforce les cyclones. Les précisions de Jacques Serret pour RTL.